C'est la reprise du championnat de Ligue 2, après cette élimination en Coupe de France. Est-ce que vous avez hâte de retrouver cette compétition ? On a vraiment hâte de pouvoir retrouver ce championnat de Ligue 2. C'est très bien, m'a paru personnellement un peu long quand même. Donc là on a hâte de pouvoir repartir de l'avant pour cette dernière ligne droite avant la mi-saison, clairement. Donc là on a à cœur de pouvoir faire un bon retour et de prendre un bon virage dans cette lancée de match compliquée qui nous attend, je pense. Est-ce que ça a été un coup d'arrêt cette élimination ou au contraire le groupe s'est rapidement remis au travail ? Non, je pense pas que ça a été un coup d'arrêt. C'était un groupe assez jeune quand même, avec pas mal de rotation. Donc je pense que ça veut tout dire sans rien dire, c'est pas vraiment une fin en soi cette défaite, cette élimination. Bon après c'est vrai qu'on aurait aimé rester sur une belle série qu'on avait lancée, mais je pense pas que ce soit un problème et que je pense pas que ça fasse douter le groupe cette défaite ni cette élimination. Quel est votre avis sur Clermont, cette équipe qui joue un peu le rôle d'un outsider dans ce championnat ? Pas très loin au classement. Oui, c'est vrai que c'est une équipe qui fait un bon début de saison, qui propose de belles choses dans le contenu de leur match. C'est une équipe qui aime jouer, donc nous y a pas de soucis, on est prêt à les accueillir, à faire un grand match face à un bel adversaire et je pense que ça va être encore un beau test pour voir ce qu'on vaut vraiment et si on mérite vraiment d'être là. La dernière interrogation c'est la pelouse, comment elle est ? De vue elle est belle à voir, après il faut voir comment elle va réagir après l'échauffement mais c'est vrai qu'on aimerait bien avoir une belle pelouse pour pouvoir montrer de quoi on est capable chez nous.